Bonjour très chers membres et bienvenue dans une nouvelle édition de HTA Global News. En attendant le retour de Jésus, le christianisme a composé de merveilleux chants de louanges et œuvres musicales. Pendant notre époque désartique, la Fédération des familles a renforcé sa détermination, encouragée par les chants sacrés. À l'ère de Chonel Gouk, les membres du monde entier créent une nouvelle culture de louanges. Dans cette édition de HTA Global News, nous partageons avec vous les paroles de la vraie mère qui font référence à cette culture de louanges de piétiers filiales. Le livre à la chanel, la chanel, la chanel, la chanel, la chanel, la chanel et la chanel. Le livre à la chanel, la chanel, la chanel et la chanel. ... L'ère de Tchonegook est l'ère de La Vraie Mère souligne la nécessité de créer une culture de louange avec de nouveaux chants pour le nouvel âge. Pendant la semaine de résolution pour l'entrée victorieuse de Tchonegook, le festival de louange Tchonegook a eu lieu afin de matérialiser les paroles de la Vraie Mère vers une résolution de culture du cœur pour la nouvelle ère, en particulier dans le développement de la culture de louange. Les chansons originales créées à partir des paroles de la Vraie Mère nous ont livré un message d'espoir. Le concours de chant de Tchonegook a montré l'immense potentiel et nous a permis d'être témoins de nouvelles louanges et de nouvelles cultures. Le concours de Tchonegook a montré la Vraie Mère 그때 나는 제일 먼저 오래전부터 심정문화혁명 얘기를 했어요. 그게 꼭 전문적인 지식이 없더라도 여러분들이 가슴에 우러나서 참부모와 하나되어 이 순간의 삶, 더더구나 하늘 부모님을 직접 모실 수 있는 성전을 봉헌할 수 있는 날을 기다리며 준비하는 여러분의 정성과 노력이 노래로 하늘 앞에 찬양할 수 있는 많은 보물들이 나왔으면 좋겠습니다. C'est le Chœur de la Vraie Mère qui souhaite de rendre honneur, gloire et gratitude aux parents célestes avec de nouveaux chants pour la nouvelle ère. Afin de composer des chants adaptés à la nouvelle ère de Tchonegook, qui ne existait pas dans le christianisme, la Vraie Mère a convoqué les musiciens de Tchonegook, les invitant à participer à la Semaine Spéciale de Dévotion organisé par le Comité d'Organisation de la Cérémonie de Tchonegook. C'est le Chœur de la Cérémonie de Tchonegook. C'est le Chœur de la Cérémonie de Tchonegook. C'est le Chœur de la Cérémonie de Tchonegook. La Vraie Mère a encouragé la création d'une nouvelle culture de louange en s'inspirant du monde spirituel, à travers la prière de Tchonegook au-delà du talent personnel, et les musiciens ont exprimé leur détermination à avancer dans l'unité avec Dieu et les vrais parents. Le Chœur de la Cérémonie de Tchonegook dans le monde spirituel, qui ont créé une musique qui a inspiré des gens depuis des milliers de ans. Je suis sûr qu'ils doivent être très égards pour participer à ce événement monumental, historique qui s'est passé. Donc, nous nous demandons vraiment de leur aide, pour nous aider. Pour nous aider, nous aiderons vraiment de grand, magnifique musique qui a inspiré des gens pour milliers de ans, pour l'éternité. Je suis vraiment, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression. Si la prière est une conversation avec Dieu, alors les louanges sont des mélodies qui agrémentent cette conversation. Les louanges de Chun Inguk sont le dialogue de Hyo Jong qui ressentent avec le chœur à travers de belles mélodies et des paroles destinées à Dieu et aux vrais parents. La chœur à la chœur de Chun Inguk est une chœur de chœur de Chant. Grâce à la nouvelle musique, qui sont des trésors qui touchent le cœur dans cet âge d'or de la Providence qui commence avec l'entrée à Cheongwonggong, une révolution de la culture du cœur est en cours vers un avenir plein d'espoir. Intéressons-nous maintenant à quelques activités conduites à travers le monde dans le cadre de la Providence. Les directeurs de district du département des familles ont tenu une réunion au siège national concernant l'objectif de bénir 1 200 membres célibataires. Parallèlement à la cérémonie d'entrée au Cheongwonggong, la bénédiction 2025 sera célébrée et la FFPME Corée vise à bénir 1 200 célibataires. Cette réunion était nécessaire pour partager les avancées actuelles dans les provinces. Le leader national Hombokgu les a appelés à jouer pleinement leur rôle. La FPU Corée a organisé la Grande Marche pour la Paix et l'Unification de la Ville de Yosu sous le slogan « La réunification est notre destin ». L'événement a réuni plus de 500 leaders de divers secteurs locaux. Docteur Yang Chang-shek, président international de la FPU, a donné une conférence dans laquelle il a souligné que la réunification est possible grâce aux initiatives du Mouvement mondial pour la paix basées sur la vision du Révéran Moon et du Docteur Hak-Chahan Moon. Lors de l'événement, 260 dirigeants ont été nommés ambassadeurs de paix. Le Begonia Bird Garden de Gapyeong prépare un événement de célébration de Chuseok appelé le Festival de l'abondance. Les familles coréennes passeront une semaine de Thanksgiving inoubliable lors de cette fête pour laquelle divers événements ont été préparés. Les membres étrangers vivant en Corée peuvent visiter le site web Bird Garden pour plus d'informations. L'église de la région de la Baie a organisé un festival culturel coréen intitulé « La paix commence avec moi ». Après avoir entendu un témoignage sur la fuite dangereuse d'un transfuge nord-coréen, ils ont chanté ensemble « Tous nos espoirs sont pour l'unité ». La journée comprenait divers programmes tels que les prestations du groupe d'Armasyo et de K-pop, devenant ainsi une journée au cours de laquelle l'unité d'une seule famille sous Dieu est devenue réalité. Un séminaire YCLC, la conférence sur le leadership des jeunes du clergé, s'est tenu à Los Angeles. Le séminaire intitulé « À la recherche de la famille de Dieu » s'est déroulé avec des jeunes chrétiens et est devenu un moment précieux pour comprendre le véritable amour, la volonté et le rêve de Dieu à travers des entretiens sous le format de service Hyo Jong-Nuri. Le département des familles d'Asie-Pacifique a organisé la troisième formation en ligne pour les missionnaires et les familles bénies. Il s'agissait d'étudier la tradition céleste au sein du foyer et comment éduquer les enfants des familles bénies qui sont à l'école primaire, ce qui a permis de réfléchir sur l'éducation des enfants centrés sur Dieu. L'église de Manil a organisé un séminaire sur les groupes maisons. Le programme visait à doter les familles bénies des compétences nécessaires pour diriger des groupes maisons et renforcer la communauté locale. Une séance sur le leadership des groupes maisons et une compréhension sur la providence actuelle a été conduite. Des témoignages de foi ont également été partagés, s'engageant à être des leaders capables de jouer le rôle nécessaire pour leur communauté. La FPE Amérique du Sud a organisé une conférence internationale sur le leadership avec le thème « À la recherche de l'idéal d'unité et de paix sur le continent américain ». Lors de cette conférence qui s'est tenue en ligne, les intervenants ont présenté diverses perspectives pour promouvoir la paix et l'unité. Ce fut également l'occasion de réaffirmer l'engagement continu de la FPU à renforcer ses valeurs en Amérique du Sud. Au Brésil, une éducation a été réalisée sur les lieux et en ligne afin que les couples déjà mariés et bénis en juillet dernier puissent entamer la nouvelle étape de leur vie conjugale. Le programme comprenait des conseils sur la vie de foi, la valeur des familles bénies, la providence de Tchonchimwon et ce qui est nécessaire pour commencer une vie de famille centrée sur Dieu et les vrais parents. En outre, le cours des vrais parents était enseigné à la seconde génération aspirant à la bénédiction. En étudiant la naissance des vrais parents, leur réalisation, l'ascension du vrai père et le chemin emprunté par la vraie mère après l'ouverture de Tchonilgouk, les jeunes ont fait un pas de plus vers la bénédiction. La FPU du Pérou a célébré au Congrès national la Journée internationale des peuples autochtones proclamée par les Nations Unies en 1994. Lors du forum, les experts ont discuté des défis et des perspectives de l'Amazonie pour le nouveau millénaire ainsi que des droits des peuples autochtones à planifier leur propre avenir. Une vidéo sur les souvenirs de la vraie mère a été projetée et 46 nouveaux ambassadeurs de paix ont été nommés. En Argentine, les jeunes cadets de l'Académie H.J. et de l'Association des jeunes ont animé le séminaire des Pure Water. Le séminaire de deux jours a été un temps d'apprentissage et de réflexion qui a permis à comprendre la Providence, inspirant chaque participant à se consacrer avec détermination et assumer la responsabilité en tant que seconde génération. Au Bénin, les événements du Peace Road 2024 se sont déroulés dans trois lieux différents. Le 24 août, c'était une marche à vélo ou à pied de Cotonou à Huita. Le 30 août, elle s'est déroulée dans la capitale Porto-Novo et le 31 août, dans la ville de Copargo, dans la région du Nord, jusqu'au district de Papegou. Au cours de ces événements, l'importance de la solidarité et de l'unité de la communauté locale a été soulignée, proclamant que nous nous retrouverons tous unis sur le chemin de la paix. L'événement Peace Road 2024 s'est tenu à Douvres, au Royaume-Uni, et à Calais, en France, pour commémorer le 30e anniversaire du tunnel sous la Manche qui relie les deux pays. Avec la participation des membres et des missionnaires de Ship TopCon, un nouvel anniversaire du tunnel sous la Manche, symbole de coopération entre le Royaume-Uni et la France, a été célébré. Des visions audacieuses pour l'avenir ont également été discutées, comme le tunnel de détroit de Béring, qui relierait la Russie aux États-Unis, et le tunnel sous-marin qui relierait la Corée du Sud et le Japon. Au service de la vraie mère, nous approchons l'ère des récoltes de l'histoire providentielle. Bien que notre parcours exige beaucoup d'épreuves, nous vivons personnellement l'expérience que ce n'est qu'en servant Dieu que nous trouvons la paix et la liberté, en plus de savourer des récoltes abondantes, émotionnelles et inspirantes. La semaine prochaine, la Corée célèbre Chusok, une semaine de Thanksgiving pour la saison des récoltes, et nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter une récolte d'amour et de bonheur. C'est sur ces mots que se referme cette édition de HGlobal News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501